Et salut à tous, on retrouve donc pour l'épisode 2 sur Starbond Je mange mes bandages du matin, parce que c'est riche en fibres C'est très bon au petit déjeuner Bien sûr ne faites pas ça chez vous Et je retourne sur la planète Donc voilà, rien n'a changé comme vous pouvez le voir, j'ai laissé ça comme ça So, alors Les plateformes de bois, maintenant que le mystère est illucidé Voilà, on a un bruit de musique épique C'est un bruit de musique épique Oui, je fais n'importe quoi Alors moi ce qui est bien c'est que je n'aurais pas à mettre de musique personnalisée Parce que celles de Starbond sont tellement belles Oui, je sais, j'ai l'air con à faire ça Voilà, voilà Voilà Je sais, je sais, c'est vraiment le savoir Ça, c'est bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, je vais vous montrer comment on fait pour planter des légumes Donc c'est avec ça, et il me faut du bois en fait Aussi une des raisons pour laquelle il faut en général éviter de péter tout le bois sans en planter Alors oui visiblement l'épée récolte du bois aussi, enfin du bois, de la viande Ça le faisait pas avant, mais peut-être qu'ils ont changé ça Oh là, mais c'est quoi ce truc à gauche là ? Pas à droite Tout compte fait, j'ai pas envie de savoir Alors je me suis souvent demandé si on pouvait échapper au monstre volant Voilà, visiblement oui Voilà Oui non, je sais pas ce que je récolte, les plantes sont là, je les prends Je peux toujours servir Si je vous avoue, je sais vraiment pas quoi en faire Ok, ça du bois j'en ai Bon, il faut de la pierre Faut que je me fasse un puits de mine d'ailleurs Maintenant je sais comment marchent les plateformes de bois Ah Je vais vraiment l'impression d'être un samouraï à faire ça Hop Ah je déteste ces trucs là En fait, voilà, ce que j'avais fait la première partie C'est que je m'étais créé une hache Là elle est pas dans les craft malheureusement Mais je vous jure que dès que je peux me refaire une hache à deux mains Ah ça va faire mal là Je vous garantis qu'avec ça les monstres vous leur mettez un coup Ils sont tranchés tout de suite Bon, j'en retourne où j'étais tout à l'heure Voilà, je vous avoue un point, enfin je vais être honnête sur un point, je ne sais pas comment replanter les arbres J'imagine qu'il faut des graines, ça semble logique Alors les graines d'arbres, va-t'en savoir où les trouver Au début je me suis dit qu'il faut peut-être casser seulement les feuilles Mais visiblement ça ne marche pas Et après j'ai regardé dans les forums et apparemment on ne peut pas replanter d'arbres Du moins pas pour l'instant Nous en fait c'est ça, c'est d'où l'intérêt d'aller sur d'autres planètes Comme ça vous partez à la recherche de ressources Tout l'intérêt du jeu en fait C'est comme la roche, une fois que vous avez tout creusé, il faut partir ailleurs Ah, je peux creuser là aussi Ah bah vous voyez je découvre ça, creuser l'arrière, je ne savais pas Ah bah c'est bien, ça fait de la roche Voilà, on va faire un beau stock Que je puisse au moins vous montrer comment on fait de l'agriculture Voilà, bon je pense que j'ai assez de roche Voilà, je vais prendre ça aussi parce que c'est très important le charbon Bon, forêt c'est sûr qu'il y a beaucoup de bois, là, rien à redire Par contre il y a d'autres ressources, c'est la loose L'épée, toujours quand on court Donc dans l'ordre, finir la maison Ah oui, non attendez Je lui ai dit d'abord on va crafter quelque chose Voilà, ça c'est bon Le bois donc Oui, 99 ou je ne sais pas combien Hop là Comme ça, ce sera terminé Tranquille Il a l'air un peu débile à courir comme ça mais bon Euh oui Alors le lit, à quoi ça sert me direz-vous ? Eh ben Tu cliques dessus Et tu dors Et là normalement c'est censé te remonter ta vie Si on en croit les cœurs qui sortent Mais pas que, ça fait aussi passer le temps plus vite visiblement Ah oui, ici la vie remonte Donc c'est vrai qu'à ce moment-là je vous conseille d'aller prendre un café Ou quelque chose comme ça Parce que Voilà Il sort, il est crevé Voilà à quoi sert les flèches multidictionnelles en fait À faire des émotes Je suis content, je cours comme un Golio Bref Ouais, pour faire des torches il faut du charbon Le problème c'est que mon charbon j'en ai besoin Pour mon vaisseau Donc je ne vais pas l'utiliser pour ça D'ailleurs je vais vous montrer un truc Voilà Donc une fois que vous avez du charbon, du platine ou ce que vous voulez Non, ça c'est l'argent pardon Voilà, donc là il m'indique que ça va faire 18 Donc fuel Pouf, voilà C'est rempli de 18 Donc après comment changer de planète Alors on s'assoit Et on choisit Donc là vu que ici c'est où je suis arrivé Je vais mettre 7 ohms C'est à dire que je déclare cette planète comme étant ma maison Et ensuite, bah voilà Je peux cliquer sur toutes les autres planètes Donc visiblement Ça n'a pas l'air de coûter grand chose pour y aller Par contre Si je fais clic droit Là j'arrive dans la galaxie Donc où sont justement les divers systèmes Donc ça c'est les systèmes voisins Vous voyez la forêt Aride à nouveau Bon là c'est là où je suis Là c'est la neige Et ici on a le désert Et lune Ah bah c'est parfait Il y a mes biomes favoris qui sont là Alors Imaginons que je veux y aller Par exemple ici Où c'est aride J'appuie sur Go Donc là ça coûte 1 de fuel pour y aller Donc blablabla Tous les trucs qui se font Vous pouvez cliquer là Ça change pas grand chose Et votre vaisseau se déplace Bien sûr vous pouvez vous balader dans votre vaisseau Par contre vous ne pouvez pas vous téléporter Ah il commence à avoir faim le personnage Voilà Nourriture Voilà le voyage prend un peu de temps Donc là vous pouvez Utiliser cet appareil Regarder dans votre coffre Enfin au choix En général ça dure pas trop longtemps Voilà on est arrivé La procédure elle est automatique Et tac Donc là au loin on peut voir Eh Attendez une minute Voilà au loin on peut voir Là c'est là où on est actuellement Derrière à l'arrière plan C'est la planète où j'étais Et puis là les planètes qui sont ici Alors par contre Ce qui m'étonne très fort C'est que je n'ai pas vu Combien ça coûtait de fuel pour y aller Bah oui hein C'est pas marqué là C'est ça qui est bizarre Ah oui et donc si je reclique droit à nouveau Voilà paf J'ai accès à la carte de la galaxie Donc là vous avez tous les systèmes Alpha Dès que vous cliquez dessus Vous pouvez donc regarder Quelle planète il y a En quoi elles correspondent Une forêt Alors La logique veut que par exemple Ici Là Forêt Lune Encore ça va Parce que c'est près du soleil Par contre la planète qui est là Voilà Elle sera forcément glaciale Sachant Par contre il y a un désert aussi Sachant qu'elle serait éloignée du soleil C'est comme ça que ça marche Et donc là Je suis sur donc Une nouvelle planète Voilà Et tout a changé Comme vous pouvez voir Le sol il est différent Je peux le récolter Si j'ai envie de me faire Un sol comme ça C'est laissé à l'appréciation Du joueur en fait Et Il y a des monstres Sur toutes les planètes Comme vous pouvez le voir C'est conseillé d'avoir une arme C'est sûr Aïe En plus je m'embroche sur ces piques Alors oui Si vous n'avez pas de torche Vous pouvez utiliser la lampe torche C'est très pratique ça Vraiment pratique Ça vous fait des économies de charbon Donc voilà Si vous voulez vous faire un sol vert Par exemple Vous avez tout ce qu'il faut ici Alors ce qui est bien C'est que la physique est respectée Par exemple Le gravier Il peut s'étaler Si jamais vous Ah Si jamais vous frappez Dans du gravier Et que c'est sur une montagne Et ben le gravier Va s'effondrer Tout le long Voilà Et donc l'avantage C'est que vous pouvez revenir Sur votre vaisseau A tout moment Et Alors il y a des trucs Je ne sais absolument pas Ce que c'est Ah si c'est des poissons Ouh Tiens je ne connaissais pas Ce truc là-haut Je vous dis Je découvre en même temps Que vous la plupart des trucs Donc J'ai joué un peu Bon la partie s'est effacée Mais il y a des objets Que je n'ai jamais vus En tout cas Elle est belle cette planète Donc ceci c'est une capsule Il suffit de la casser Tout simplement D'accord Et ça ne m'a rien donné Visiblement D'accord Bah c'est utile Vachement utile La capsule Oula Il est grand cet arbre Alors à ceux qui se poseraient la question Non on ne peut pas faire de charbon Avec le bois Du moins c'est pas encore à planter Hop 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 Ah mais je vous jure Que dès que je peux me reconstruire une hache Mais ça va être une boucherie de monstre Ça va être un coup Et schlac Ah Bah oui Suis-je bête Je viens de réaliser Pourquoi je ne pouvais pas crafter d'armes Parce que je n'ai pas d'enclume Bah oui Et on peut crafter une enclume Bah je ferai ça plus tard D'abord je vais taxer des ressources Voila On va prendre l'or qui est là Alors oui là vous remarquez C'est plus dur à casser comme sol La cobblestone Il y a des pierres plus dures Des pierres plus molles Et donc là Vu que c'est une pierre assez résistante Il me faudrait une pioche d'argent Ou de métal Pour casser ça plus facilement Là ça prend plus de temps Mais en tout cas ça cassera C'est pas le problème De l'or Oui M'excuse ça prend un peu de temps Bon la dernière pépite On va la laisser là On va pas y passer 3 heures non plus Parce que surtout que l'or Je ne pense pas que ça puisse servir Comme carburant D'accord Donc ça c'est du sable Plus ou moins Oui je sais Il y avait une capsule ici Dead to quoi ? Dead to with Ned D'accord Alors lui le gars il est agressif Et il a un flingue Comme vous pouvez le voir Enfin il me semble Alors je sais pas si je dois Oula Oui c'est un hôtel Voilà lui il est agressif De toute façon je sentais qu'il est agressif Ah oui d'accord Il a un fouet Ou ça va être chaud là Si je me fais toucher une fois Ouf Voilà donc je vais péter Ah oui il y a des PNJ Comme ça parfois Oui il bug des fois Ça arrive Par exemple il a lâché un marteau lui Oh oui Alors oui ça que je n'ai pas précisé Il y a des PNJ dans les mondes en fait Dans ce jeu Certains agressifs Certains qui seront gentils Qui vous donneront même des informations Et là je sais Ouh 15 DPS On va dire 2 et 7 Et là j'ai 4 DPS Un 5 Ah oui d'accord Bah du coup je vais prendre le marteau C'est déjà mieux que rien Pfff Ah ouais Et en plus si j'ai des trucs à l'infini Ah bah c'est magnifique J'ai récupéré une bonne arme Je suis pas sûr de vouloir aller par là En fait Je vais monter un peu plus en haut Ouais les pierres dans ce monde Elles sont Voilà l'ambiance a changé Comme vous pouvez l'entendre Et là par contre on ne voit rien Alors faut se méfier Parce que des fois t'as des matières Elles vont pas te tomber dessus Mais des fois Pouf tu te prends tout sur la tranche Voilà avec mon nouveau marteau Et là il y a plein de fer c'est cool Ah oui Un point que j'avais oublié La chaleur corporelle Vous avez sans doute remarqué La barre qui était en dessous là Voilà Ça ça veut dire que ma chaleur corporelle Elle descend Pourtant c'est pas une planète froide Mais voilà Ça arrive que Sur les planètes gelées par exemple Si elle descend trop bas vous mourrez C'est pour ça qu'il faut souvent avoir du feu Ou autre avec vous Et sur ce Nous allons donc Bah nous quitter ici Et je vous dis à la prochaine Pour le troisième épisode En espérant que mon personnage Faut pas effacer Salut